Nous démarrons maintenant un cours sur l'art déco au théâtre des Champs-Elysées et autour, et nous sommes ici au palais de Tokyo, construit en même temps que le palais de Chayot et le conseil économique et social, en 1937, à l'occasion de la fameuse exposition internationale, est destiné à être le musée d'art moderne de la ville de Paris. Le destin a voulu que les collections d'art moderne de la ville de Paris n'arrivent ici qu'en 1961. Enfin, c'est comme ça. Vous voyez, on a parlé de l'art déco comme d'un art un peu carré, un peu mastoc. Ici, même les colonnes ne sont pas toutes rondes, elles sont carrées. Et ce bâtiment très dépouillé a quand même l'air un peu militaire et me fait penser à l'architecture de Mussolini et aux créations de l'architecte préféré d'Adolf Hitler, Albert Speer. Pour mon goût personnel, c'est un peu trop dépouillé. Pour terminer ce cours sur l'architecture art déco autour du théâtre des Champs-Elysées, il n'est que de bonne logique qu'on soit devant le théâtre du même nom. Encore une création des frères Pérez. Et là, il y a eu un petit problème avec le commanditaire qui s'appelait Gabriel Thomas, qui était administrateur de la tour Eiffel et qui se mêlait de beaucoup d'initiatives artistiques à l'époque. Parce que les frères Pérez aimaient assez bien le béton, béton armé, moderne, industriel. Et Gabriel Thomas a dit non, 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 non. Pour le théâtre des Champs-Elysées, on va mettre quand même du marbre. Bon, il a eu gain de cause et je crois que c'est quelque part, tant mieux. Marcel Proust disait de ce théâtre que c'est un temple de la musique, de la danse et de l'architecture. Il a oublié l'art car dans l'entrée, il y a des peintures originales de Maurice Denis. Et sur la façade, on va regarder un tout petit peu la façade maintenant. Vous voyez tout à fait en haut des bas-reliefs de Bourdelle. Alors, Bourdelle fréquentait un salon, en tout cas des fêtes que donnait Gabriel Thomas dans sa résidence me donnaise. Et un jour, je crois bien que c'était un dimanche, quelqu'un est passé qui enseignait la danse à Belleville, tout près du manoir, en quelque sorte, de Gabriel Thomas. Et c'était l'américaine, la danseuse américaine Isadora Duncan. Le voici. Ils ont commencé à discuter et finalement Bourdelle lui a demandé de poser pour lui, pour un des bas-reliefs en haut, et à gauche, qui représente la danse. Moi, ça fait un moment que j'essaie de savoir laquelle des quatre danseuses qu'on voit là. Et Isadora Duncan. Et je pense que c'est peut-être celle qui a les cheveux, deuxième à partir de la gauche, qui a les cheveux un peu crépus. Dès le départ, ce théâtre a donné lieu à un certain nombre de scandales. La première du Sacre de Printemps de Stravinsky, qui était considérée comme un peu extrême, a été donnée ici dès 1913. Garcia Lorca a fait produire un certain nombre de pièces, ici aussi. Mais peut-être que le plus grand scandale, c'était l'arrivée du jazz américain, du jazz noir, vers 1925, avec la revue nègre de Josephine Baker. Vous allez voir dans quel appareil Josephine Baker se présentait dans cette revue nègre. En fait, ce n'était pas du tout scandaleux. En fait, aujourd'hui, ce n'était pas pornographique. Et Josephine Baker aimait tellement la France qu'elle s'est fait naturaliser les Françaises dans les années 30, je crois. Et même au début de la guerre, elle a travaillé avec la Résistance. Le théâtre des Champs-Elysées a été refait il n'y a pas très longtemps et a retrouvé un peu sa splendeur de haut lieu d'architecture art déco d'antan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !